Bonsoir et merci d'être venu. Bienvenue à écouter ce qu'on va se dire lors d'Ilsadi et moi-même, dont j'ai le plaisir de présenter le dernier livre, Boulevard de l'abîme. Alors, je vais commencer par une phrase que prononce souvent l'Ordine Sadie quand c'est lui qui présente quelqu'un ici. Il n'est plus à présenter ici. Mais je vais quand même le présenter succinctement. Né à Constantine, il fait ses études à Alger et devient professeur de droit. En raison de ses engagements et de sa visibilité politique et intellectuelle progressiste, il doit quitter l'Algérie pour la France en 1994. Jusqu'à récemment, il a enseigné encore le droit à l'université d'Artois. L'Exil, parce que son état nous a donné un écrivain, puisque l'Ordine Sadie publie en 1996, Dieu le fit chez Albin Michel, son premier roman. Trois autres romans suivants, La maison de lumière en 2000, La nuit des origines en 2005 et enfin Boulevard de l'abîme qui nous réunit ce soir. Alors, avant d'aborder ce dernier roman qui nous réunit ce soir, je signalerai ses autres livres parce qu'il en a écrit d'autres. Un recueil de nouvelles, il n'y a pas d'os dans la langue, chez Barzac en 2008. Deux ouvrages d'art, l'un avec le peintre Rachid Koureshi en 1998, chez Act Sud. Et un autre livre d'art avec Denis Martinez, peintre algérien, une coédition entre Barzac et Le Bec en l'air. Enfin, un certain nombre d'essais, Femmes et lois en Algérie, édition de l'Université des Nations Unies en 1991. Sexe, droit et reproduction en collaboration avec Nadir Mahalouf chez l'Armaton en 1998. Mahatoub Lounès avec Malika Mahatoub chez Albin Michel en 1999. Et enfin, un livre avec Hurya Aeshi, la compatrice, Hurya Aeshi, dame des Ores, sous l'édition chez Ebb en 2013. Alors, pour revenir à ces romans, je voudrais dire deux choses. Faire deux remarques. La première remarque, c'est que Nordine Sadi est un écrivain de la maturité. Il a épargné à ses lecteurs les balbutiements de jeunesse pour donner avec Dieu le Fille un texte romanesque remarquablement abouti. On a du mal à croire que c'est un premier roman tellement il est abouti. Pour parachever cette première remarque, il faut ajouter que dans Dieu le Fille, il a jeté d'une certaine manière les fondations de toute son œuvre ultérieure. On peut y retrouver les mêmes obsessions, j'emprunte cette expression à Catebiacine qui disait qu'un écrivain est l'homme des mêmes obsessions, parsemant chacun de ses livres sous une forme chaque fois différente, et c'est bien le cas. Ces obsessions sont la mémoire écorchée, passant parfois au filtre de la psychanalyse, l'amour contrarié voire impossible, l'engagement, la guerre et la littérature. Effectivement, il a recours à des citations à travers des personnages qui sont eux-mêmes souvent de grands lecteurs. La seconde remarque que je voudrais faire concerne la rareté de sa production romanesque. 21 ans après la parution de son premier roman, il en est au quatrième, et ça me fait penser à Mouloud Mamrie qui, répondant à une question de Jaoud, lui faisant observer qu'il n'avait publié que quatre romans dans toute sa vie, répondait que ses romans correspondaient à des cycles à la fois personnels et collectifs qui leur donnent sens, et je crois que c'est bien le cas. Enfin, en tout cas, je lui poserai la question tout à l'heure. Alors, on va parler donc de Boulevard de l'abîme. Le roman qui est dédié à la mémoire du père de Nordin Sadi, je lis, à la mémoire de mon père torturé en mars 1958 à la ferme des Supplyces, Constantine. Cette dédicace trouvera une résonance dans le roman, puisque une partie du roman se passe justement dans une ferme qui est la ferme des Supplyces. Et il est dédié aussi à Raïda, avec une citation de Malek Aloula, « Une immémoriale fidélité nous enracinant dans cette terre précisément, cette terre que nous parlons, que nous parlerons. » Et là, c'est tout l'aspect de fidélité, de la mémoire, etc., qui est résumé dans cette citation de Malek Aloula, qui était, comme on le sait, un grand ami, un ange d'Ansadi. Alors, le roman commence comme un polar, c'est une scène d'enquête, un inspecteur et un cadavre, celui d'une femme, dans un appartement d'un quartier au sud de Paris. Alors, chaque chapitre de ce roman donne la parole à un personnage. Un des personnages, ou le personnage principal, c'est cette femme qu'on découvre morte chez elle, et qui porte uniquement une initiale comme nom, elle s'appelle A, elle est nommée par la lettre A. Elle n'a pas de prénom, ni de nom, elle s'appelle A. Puis, un inspecteur de police, celui qui mène l'enquête, à qui on va dire de ne pas, parce que visiblement, tout indique qu'il s'agit d'un suicide, et la hiérarchie de l'inspecteur de police lui dit de ne pas conclure au suicide, parce que ce n'est pas bien. Et puis, il y a un narrateur, il y a un narrateur, et le narrateur va un peu, au fur et à mesure que le texte se décline, révéler que c'est l'ancien amant de cette femme. Voilà, alors, je ne vais pas résumer plus que ça le roman, qui est très complexe, on va essayer de démêler un peu les choses avec Nordine Sadi, mais je voudrais lire un petit résumé d'un excellent article, d'une excellente note de lecture, fait par Marie-Joëlle Rupp sur ce roman. Alors, le décor est planté, ou plutôt une partie du décor, puisque l'intrigue se noue dans les quartiers UP du 8e arrondissement de Paris, ou celle que nous ne connaîtrons que sous l'initiale A, et retrouvée morte, vraisemblablement suicidée, une morte qui intrigue tout autant qu'elle fascine, l'inspecteur chargé du dossier, commence alors une longue enquête, ou plutôt une quête dans le dédale des sentiments secrets de la belle disparue, car secret il y a, ce ressort du romanesque qui donne sa profondeur, au personnage qui se dévoilera au fil des pages. L'abîme dans lequel nous entraîne l'auteur, on le voit, est aussi celui de la mémoire, tant individuelle que collective, avec ses oublies, ses impasses, ses blessures, ses vertiges. Voilà, donc là, je vais me tourner vers Nord-Diel-Sadi, boulevard de l'abîme, est un boulevard réel à Constantin qui existe, pourquoi avoir choisi précisément ce boulevard-là, pour le titrer de ton roman, et pas un autre boulevard de Constantin, il y en a beaucoup. Je vais te raconter d'abord une petite histoire, enfin une anecdote, je me trouvais il y a, pardon la gorge, voilà, je me trouvais il y a une semaine au salon du livre d'Alger, lorsque les gens passent, etc., et puis il y a une figure amicale, je pense que deux copains que je n'ai pas vus depuis 40 ans, qui étaient au lycée, et qui me dit, ah moi je sais pourquoi tu as titré ton livre, boulevard de l'abîme, tu dis, ah bon, il me dit, tu te souviens que quand nous étions au lycée, histoire vraie, tu étais tombé au boulevard de l'abîme, et on t'avait appelé Trompe-la-Mort, oui c'est une chose qui m'avait complètement échappé, moi pour moi boulevard de l'abîme, c'était le boulevard sur lequel j'étais là, à regarder une scène qui m'a beaucoup marqué, et qui va être l'essentiel de ce livre, c'est-à-dire une jeune fille, tu devais faire 17 ans, comme ça, qui était là, devant le théâtre de Constantine, comme un tréteau, et qui se fait habiller, c'est-à-dire qui quittait Samleya, devant les photographes, les ouvres françaises, etc. C'est quelque chose qui m'a tellement traumatisé, qu'après, évidemment, c'est ce qu'on appelle une scène primitive, quelque part, qui va servir, ensuite, évidemment, d'arguments essentiels au livre, et comme je regardais cette scène du boulevard de l'abîme, et que j'adore le boulevard de l'abîme à Constantine, c'est le prolongement un peu de... En fait, c'est le boulevard Jolisse-Brésilien, mais comme je n'aime pas ce mot, pour moi, c'était le prolongement du boulevard de l'abîme, je l'ai appelé boulevard de l'abîme. Et en même temps, ce boulevard de l'abîme, ça renvoie évidemment, littérairement parlant, évidemment à l'abîme, à la notion d'abîme, à la mise en abîme, et à toutes ces histoires qui vont venir se succéder comme ça, pour construire le roman. Alors, il y a aussi un lieu qui n'est pas Constantine, mais qu'on retrouve pas mal dans tes romans, notamment dans l'an dernier, et celui-là, c'est les puces de Saint-Ouen. Oh, ben les puces de Saint-Ouen, j'en connais une qui sourit, là, qui sait qu'on a... Les puces de Saint-Ouen, ça a été un lieu... On a mis Jacques, hein ? Ça a été... C'est ça, hein, c'est la souris, c'est... C'est Jalila, la fille de Siyad-Jobar, et Mohamed Samoel, qui connaît. C'est un lieu où nous avons été, grâce à Malak Aloula, d'ailleurs, c'est lui qui nous a fait connaître, on a été très très souvent, et il se trouve que j'y ai habité un moment, ce qui m'avait permis d'écrire le dernier roman, là, qu'il se passe aux puces. Et les puces, c'est toujours un lieu qui me fascine, j'y vais de temps en temps, parfois, parce que... C'est un peu le magasin du passé, c'est ça ? Non, c'est le lieu de l'hétérodoxe, c'est le lieu de la diversité, c'est le lieu où on parle beaucoup de langue, c'est le lieu de ce qu'on appelle maintenant, faute de mieux, j'ai horreur de ce mot, mais c'est comme ça, le multiculturel, et c'est le lieu qui, pour moi, venant de Constantine, d'Algérie, etc., est un lieu de l'exotisme. Je veux dire que de la même manière que je conçois tout à fait que des Européens soient dans un rapport exotique à Alger ou surtout à Marrakech, de la même manière que moi, pour moi, les puces, c'est exotique, et voilà, et je m'y sens bien. Alors, je voudrais revenir sur cette histoire de personnages qui portent des initiales comme nom. Pourquoi ? Ce n'est pas la première fois dans ton travail romanesque ? Pourquoi ? Est-ce que c'est une façon de revoiler le nom après le dévoilement de la femme ? Non, c'est une espèce de constance. C'est vrai que je n'ai pas écrit tellement de romans, mais dans tous mes romans, il y a une certaine constance. Dans le premier roman, les personnages s'appelaient par la couleur. Le personnage principal était Baïda, il y avait la Zalag, il y avait l'Akhdal, etc., par la couleur. Ensuite, le personnage principal, qui est constant dans tous mes romans, c'est une femme. Et elle s'est toujours appelée Baïda, puis Blanche, puis Alva, et là, elle est A. Et donc, c'est un peu pour, quelque part, se mettre en distance avec l'arbitraire des noms, au sens où Platon disait qu'il importe toujours d'être bien nommé. Je crois que le nom est tout à fait arbitraire, mais c'est un arbitraire qui fonctionne, qui est marqué, si tu veux, par l'inconscient. Et dans ce roman-là, elle s'appelle A, parce qu'elle est la continuité de toutes les autres femmes, et je crois que c'est la même, quelque part. Et en même temps, les personnages secondaires n'ont aucun nom. Il n'y a pas de nom. Parce qu'il importe peu de dire que l'inspecteur s'appelle Alain, c'est l'inspecteur, et puis c'est tout. C'est une façon arbitraire de nommer les choses. Oui, alors le narrateur, lui, il n'a même pas de début, de commencement de nom. Par contre, on sait qu'il est architecte. Oui, oui, oui. Le narrateur est celui qui va, quelque part, au second degré, raconter l'histoire de cette femme qu'il a beaucoup aimée. Donc, que le narrateur se confonde avec l'auteur, si l'on veut, mais ça ne me gêne pas. Mais en fait, le narrateur n'est pas l'auteur. Le narrateur est un narrateur, il est architecte, il a aimé cette femme dans un certain nombre de conditions, avec un espèce de rappel. Parce que c'est écrit un peu en intertextualité, c'est que la rencontre dans le roman précédent entre Alba et celui qui s'appelait Ali Allah, c'est la même que celle avec cet architecte. Donc, il est architecte, c'est un homme cultivé, voilà, d'une cinquantaine d'années à peu près, qui tombe amoureux d'une femme. Et quand il tombe amoureux de cette femme, il va, au fur et à mesure, la découvrir. Et donc, c'est un premier roman épistolaire. Parce qu'il commence par lui écrire une lettre. Et tout le roman se déroule à partir d'une lettre qu'il lui écrit. Il lui écrit parce qu'il apprend au retour d'un voyage en Afrique qu'elle est morte et qu'elle s'est suicidée. Il est dans l'étrangeté de ce suicide et il va essayer de quêter, de savoir, mais qu'est-ce qui a pu la conduire ? Ils étaient séparés depuis un moment. Et cette quête est tout à fait multiple parce que tu as, évidemment, la quête de l'inspecteur. L'inspecteur enquête. Mais en fait, en réalité, c'est une quête. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette femme aussi belle qu'il va, je veux dire, qu'il va rencontrer, morte et tendue, dans sa salle de bain et qu'il la décrit comme très belle. Qu'est-ce qui fait que cette femme qui a tout, parce qu'elle vit dans un superbe appartement du 8e, qu'est-ce qui fait qu'une telle femme qui a tout se suicide ? C'est son problème, c'est son interrogation. Pour lui, c'est un suicide avéré, mais les forces de l'État, comme on dit, parce qu'elle est liée à une famille un peu cossueux, riche, etc., avant de lui dire, écoutez, évitez le mot suicide, ils sont musulmans, chez eux ça ne se fait pas, etc. Donc, il va conduire cette enquête-là en étant sûr pour lui qu'elle s'était suicidée et en s'interrogeant sur le suicide. Et je finis là, tout de suite, pour te dire que ce que tu sais, ou ceux qui ont, je ne sais pas, c'est que toutes les femmes qui sont les personnages principaux de mes romans sont toutes suicidées. Elles sont, en principe, elles se suicident à la fin, ce qui m'a posé des problèmes avec ma psychanalyste, mais là, elles se suicident tout à fait au début. Pourquoi ces femmes se suicident ? J'avoue que je ne saurais pas en dire plus. Alors, il y a plusieurs temporalités dans le roman. Il y a l'inspecteur qui parle au présent, mais aussi au passé, parce qu'il se trouve que cet inspecteur qui mène l'enquête a été soldat, a été appelé pendant la guerre, et qu'il était précisément à Constantin. Donc, il y a un aller-retour comme ça entre deux temporalités, puis il y a la temporalité du carnet de la fille, parce que l'inspecteur, quand il arrive sur la scène de l'enquête, il trouve un carnet dans lequel il écrivait un peu sur son journal, une forme de journal, et donc, qui est, qui fait pas, qu'on peut lire dans le roman, qui, elle, aussi est dans le passé, et puis, c'est la lettre qu'écrit le narrateur, qui, lui, écrit sa lettre après la mort de la... Oui, c'est ce qu'on peut appeler, avec les théoriciens de la littérature, Janine, etc., ce qu'on peut appeler un roman polyphonique, c'est-à-dire que ce sont quatre points de vue différents qui vont se conjuguer pour construire la composition du roman. Au départ, c'est un roman épistolaire, et il va continuer à être jusqu'à la fin, puisqu'il lui écrit une lettre. Ensuite, il y a un énoncé très, très lyrique, dont je vais vous lire, d'ailleurs, une petite partie, un énoncé lyrique, poétique, qui est celui de cette force de l'amour qui conduit cet homme vers cette femme. Il y a un énoncé proprement linéaire, narratif, qui va raconter cette histoire, parce que c'est une histoire qui va s'ouvrir, comme je le disais tout à l'heure en abîme, sur une autre histoire. Et il y a un énoncé de variation de thème, de motif, ce que je peux appeler modestement, la pensée dans le roman. J'aime le roman pensée. Je crois qu'il y a une pensée dans le roman. C'est ce que j'essaie de faire. varier un peu à partir de motifs, par exemple, on peut être surpris, certains l'ont été qui ont lu le livre, qui nous l'ont dit, par cette description, au départ, comme ça, très très longue, de la fouille de l'appartement, avec toutes ses étoffes, ses vêtements, etc. ça vient d'abord de moi, je pense, intimement, c'est que j'ai été élevé par des femmes, avec des femmes, etc. et j'ai toujours eu cette passion, comme ça. Mais ça vient aussi d'une référence à quelqu'un comme Claire Rambaud, que certains connaissent ici, qui a écrit ce livre extraordinaire sur la passion des étoffes. Moi, je crois qu'il y a une sensualité des étoffes qui est assez extraordinaire, d'où cette description qui va, et qui peut renvoyer, évidemment, je comprends qu'on puisse le faire, à un certain nombre d'aspects de ce qu'a été le nouveau roman, c'est-à-dire comment décrire, etc. Et puis, il y a le goût des énumérations, des descriptions, mais ça, c'est pas nouveau. Tu l'as remarqué, bien sûr, tu le sais, déjà dans le premier. J'adore décrire, et j'adore donc énumérer, et j'adore surajouter, au point où parfois, ça devient lourd pour les poètes. Voilà. Mais voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Et puis, il y a... Et c'est cette forme par laquelle on fait passer la sensualité, l'érotisme, etc., sans que ce soit nécessairement ce qu'on peut appeler pardon d'être vulgaire, entre guillemets, du cul. Je crois qu'il y a une certaine sensualité à travers des étoffes. Il y a bien des descriptions de saint d'amour, bien sûr, parce que c'est comme ça, ça se passe comme ça. Et donc, c'est cet érotisme, si tu veux, qui passe comme ça, par des descriptions, des étoffes, qui va passer ensuite dans une forme qui est un peu plus étrange, qui est la forme de l'hamlaï. l'hamlaïa, c'est le... l'hamlaïa, c'est le... c'est le voile noir des femmes de Constantine, ce voile en noir. Moi, mes sœurs ont toujours été voilées, je n'ai pas vécu dans un milieu moderne. Donc, mes sœurs portaient le voile, et puis les femmes autour de nous, etc., c'était une étrangeté. Et cette jeune fille, en fait, le système colonial de l'époque, qui avait organisé le 13 mai 58, où il fallait émanciper les Fatma, lui ont fait enlever le voile en public pour dire, maintenant, vous allez être moderne. Et donc, il y a toute une sensualité vers la fin, du voile noir, etc., qui n'est pas pour moi une volonté de dire le voile, c'est bien, ou c'est pas bien. C'est simplement pour dire que c'est... C'est culturel. Voilà, c'est attaché à une certaine culture qu'on va essayer de la couper de sa culture. Voilà. Alors, cette fille est la fille d'un bachara. Oui. qui habitait une ferme qui va devenir la ferme des suppliciés. Oui. Cette ferme dans laquelle ton propre père a été torturé. Oui. Donc là, on est dans la fiction qui rejoint la réalité. Alors, Épique, c'est un lieu à Constantin qui est connu pour avoir... D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que tu reprends un rapport, je crois, de Pierre Videl Maquet. Que je cite. Que tu cites, oui, que tu cites à la fin pour décrire un peu les fonctions de cette... les fonctions de cette ferme. Qu'est-ce qu'on en faisait, la torture, etc. Alors, comment... Je sais que tu as... Je sais que tu as toujours un peu redouté de faire... de... Comment dire ? D'écrire un livre qui se passe à Constantin. C'est-à-dire que tu as souvent retardé un peu cette... Est-ce que tu penses que là, maintenant, c'est fait, que tu es revenu à Constantin, quoi, par le roman ? Non, je crois que je suis revenu à une scène inaugurale importante de ma vie qui a marqué la fin de... Oh, j'allais dire de ma naïveté de jeunesse, quand j'avais 13 ans. Qu'à l'époque, jusqu'à 12-13 ans, le souvenir que j'en ai jusqu'à maintenant, je n'étais pas un militaire nationaliste, loin de là, ni même chez mes parents. Mon père qui a été arrêté, il ne parlait jamais ni du FL Amérien. On était dans un quartier que certains connaissent ici, qui était autour de la place, où nous vivions un peu comme une espèce d'Andalousie dégradée. Il y avait les Juifs, les Arabes, les Juifs, les Arabes, les Kabiles, tout ça, et on buvait tous ensemble. et puis à l'époque, on était au lycée, je veux dire, la guerre de libération ne nous avait pas marqués. Elle va me marquer, évidemment, quand les Béréros vont venir à la maison. Et après, ce sera une autre étape de ma vie, etc. et donc, c'est quelque chose qui est dans l'évolution de ce jeune homme fondamental. Et alors, cette histoire, il faut la raconter parce qu'elle est très intéressante. La cité qui s'appelle en réalité, il faut-il le dire, la cité amazienne, était une ferme qui appartenait à un bachaga. Il y avait deux bachagas qui ont été, dont le bachaga amazienne, dont nous avons l'honneur d'accueillir ici Agnès. Merci d'être venu. Et donc, l'histoire qui se raconte à Constantine est intéressante parce qu'elle est l'histoire des contradictions et des mythes. D'aucuns vous diront que l'amazienne, c'était le bachaga, etc. Et il a donné sa ferme aux Français qui en ont fait un centre de torture. Et il est parti lui-même en France, ici, à Paris, etc. Et il a lâché sa fille et sa femme qui étaient juives. C'était important à l'époque. Qui ensuite a été utilisé par le général Gilles qui commandait Constantine pour cette opération montée par Massieu, Salah, etc. D'autres disent que non. En fait, ils ont été forcés. Lui n'a jamais donné sa ferme. On lui a pris sa ferme. et ensuite, on a utilisé sa fille en faisant pression sur le fait que son frère à cette fille avait été arrêtée pour avoir hébergé des gens de l'UFLN. La controverse existe et elle continue n'a existé. Et vous avez cette version quand vous en discutez avec les gens de l'époque qui est une version très controversée. Alors, ça m'intéressait beaucoup, moi. Ça m'intéressait beaucoup parce que nous ne sommes plus, si vous voulez, dans le conflit des simplismes. la guerre d'Algérie a été toujours plus complexe. Et c'est là où intervient ce, si je peux me permettre encore, c'est là où intervient ce l'inspecteur qui va peu à peu, ça va se révéler bien sûr, littérairement comme ça, se rappeler de son passé lui en tant que sas, c'est-à-dire officier des services à Constantine et qu'il va revivre tout ça, il va le revivre d'une façon telle que il va aller à rebours de ceux qu'ont été au départ ses engagements. C'est le petit mec qui a 22 ans qui entre dans l'armée, il ne sait pas pourquoi, il rencontre quelqu'un qui lui dit non, on va, tu ne vas pas rester dans les... dans la tendance, bien chez les parachutistes avec nous, on a des couilles, etc., etc., et il va rentrer là-dedans et petit à petit il va s'apercevoir qu'il est dans un lieu où on torture les gens, etc., et il va se mettre donc à soutenir un mouvement de jeunes soldats qui luttent contre la torture. voilà. Alors, là, je vais te poser ma dernière question pour le moment, après je vais te donner un peu la parole au public et je reviendrai. C'était la question sur le nombre de romans que tu as écrits. On peut penser que ce n'est pas assez pour 21 ans. est-ce que c'est... Enfin... Non, plutôt, je vais poser la question autrement, comment te vient l'idée d'un roman, par quel... Est-ce que ça met du temps ? Est-ce que... Enfin, voilà. Oui. Non, article 1er, je ne suis pas ce qui s'appelle, mais ça, tu l'auras deviné, un balzac. Je ne me lève pas tous les matins en me disant il faut que je fasse mes deux pages. Ça ne m'intéresse pas. Je ne me suis jamais senti ce qu'on peut appeler un écrivain professionnel. J'écris des livres parce que j'aime les écrire et j'aime que ce soit cela. Alors, comment ça se passe ? Ensuite, ce sont les circonstances de la vie. Je te raconte par exemple rapidement l'histoire de ce livre. Enfin, l'histoire de l'histoire de ce livre. Écoute, j'avais commencé à réfléchir à ce livre. Je me suis dit tiens, si j'avais un dernier bouquin à écrire, peut-être. Celui-là, j'aimerais bien le faire. C'est pourquoi je crois que je l'aime beaucoup, moi. et puis, j'ai un accident cardiaque comme tu le sais. Bon, ça arrive et puis à ce moment-là, je mets de côté. Je mets de côté et puis après, les choses se réveillent ensuite. Tu as envie de le faire. Et donc, je l'ai écrit dans la présence dans la présence de la mort. Ce pourquoi ce livre s'ouvre sur une une suicidée et va se fermer sur une histoire de cimetière. Et tout le livre, c'est l'histoire de, c'est l'histoire d'Eros et de Thanatos parce qu'à côté, c'est un beau livre d'amour. Je crois que cet homme aime cette femme. Il aime cette femme parce que elle est ce qu'elle est, parce qu'il a idéalisé, parce qu'il va nous la décrire d'une façon telle que vraiment, ça fait partie de ces êtres comme ça, superbes, qui ne peuvent pas exister dans la réalité et qui sont pour moi, enfin une synthèse, non, je suis horreur des synthèses, chaque être individuel, qui sont pour moi, si tu veux, quelque chose comme ce qui reste dans ma mémoire des femmes que j'ai aimées. Voilà, c'est tout. On va passer la parole si tu veux bien au public. Oui, Farida. Alors, j'ai à peu près lu tout ce que tu as écrit et je t'ai connu à re-lui. Pour moi, tu as aussi écrit autre chose que des romans parce que tu étais professeur qui ne savait pas que des romans. Mais je dirais qu'il y a un des aspects qui m'a vraiment touchée et qui n'est peut-être pas cité là, c'est ce bouquin où vous écriviez sur vos mères et vous aviez au maximum 10 pages pour parler de vos mères. Je dis vos mères parce qu'il y avait toi et vous étiez un certain... Mais toi, ce que tu as écrit alors que je te connaissais, ça m'a aidée à comprendre qui est le nom. Et du coup, je vais te poser la question suivante. C'est toi qui as dit que tel que je te connais, tu aimes les femmes. C'est-à-dire que il ne me semble pas que tu aimes... Attention, c'est ambigu. Tu sais que j'assume toutes les ambiguïtés, c'est pas grave. Non, mais je veux dire tel que je te connais, tu ne les tues pas ? Je n'en connais pas. Alors, je vais te demander pourquoi tu les suicides à ce moment. Et j'ai fait le lien avec ces dix lignes écrites dans... Je ne dirai rien sur la présence de ma fille canadienne. Une autre question ? Deux choses. D'abord, cette ferme amézienne, William Sporty, William Sporty, qui était dans la clandestinité en marge, était hébergée dans une maison qui surplombait le cimetière musulman et il entendait lorsqu'il y avait de la musique, pas loin de la ferme, lorsqu'il y avait de la musique à fond, c'était là qu'il y avait les tortures. C'était horrible. Ça, c'est pour l'histoire. Mais autre chose, c'est que dans le livre que je n'ai pas lu, j'ai vu qu'il y avait un article sur la dépêche de Constantine. Et je me suis commentée, que les écrivains aiment bien souvent, je parlais de polyphonie, est-ce qu'il n'y a pas des passages où il y a du monologisme, par exemple, la dépêche ? Ou il y a du monologisme, le contraire de polyphonie. Ce que j'ai vu dans la dépêche de Constantine, c'est vraiment la langue de bois, c'est ça, avec un seul locuteur. C'est le contraire de la polyphonie. Je ne sais pas si dans l'article de la dépêche de Constantine, c'est sûr, c'est monologique, c'est-à-dire que c'est un seul point de vue, alors que tu disais qu'il y avait environ quatre points de vue dans le roman, ce qui fait que ça fait de la polyphonie. Je ne sais pas, il n'y a pas de passage ? Parce qu'en général, enfin, pas en général, j'ai déjà vu des ouvrages où on frotte de la polyphonie au monologisme. Il n'y a pas, je ne sais pas, une question comme ça qui m'est venue... Excuse-moi, Jaline, je voudrais comprendre ta question pour te répondre. Est-ce qu'il y a dans ton roman des passages monologiques ? Parce que la dépêche de Constantine, à mon avis, c'est un passage monologique. C'est-à-dire... C'est un document. Oui, mais... C'est un document. La dépêche de Constantine. Excuse-moi. C'est un document qui existe, que j'ai retrouvé aux archives, qui accerté ce que le narrateur raconte. Et c'est un peu cette technique de collage, si tu veux, que l'on peut retrouver dans le roman américain. Oui, c'est ça. D'accord. C'est tout. C'est pas... C'est pas plus que ça. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a beaucoup pas... J'ai pas lu le roman. La façon, il y a plusieurs métaphores à l'intérieur. Oui, Abdel. Oui, l'histoire de la guerre d'Abjéry, le suicide. Il faut parler dans le micro parce qu'on enregistre. Le suicide, le voile noir au niveau culturel. Il y a toutes ces métaphores et puis le rapport où tu déduis le livre à ton propre père. Oui. Et c'est un souvenir dans France, enfin, un souvenir dans France comme tu dis, à 12-13 ans qui t'a marqué. Enfin, cette scène que tu as vue, cette peintre que tu as vue, ce fameux boulevard de la vie. Oui. Il y a plusieurs métaphores qui ne parlent pas, moi. Oui. Les métaphores se découvrent en les lisant. C'est comme ça. C'est un roman sur les rapports entre, dont on n'a pas parlé encore, pardon, sur les rapports entre histoire et mémoire. Il y a l'histoire, c'est un fait, ça s'est passé. Et il y a la mémoire qu'on en tisse ensuite qui va non pas démenter l'histoire, non pas qu'il va se surajouter à l'histoire, non pas qu'il va subvertir à l'histoire, mais qui va l'accompagner un peu comme, je dirais comme l'ombre accompagne celui qui marche au soleil. Et cette ombre est très importante parce que nous sommes faits de mémoire. Et c'est cette mémoire de la ville qui m'intéressait de livrer, comme ça, de donner, avec ce qu'elle a de complexe et de perplexité. Parce que cette guerre, les guerres sont toujours écrites par les historiens, les historiens victorieux comme chacun sait, l'histoire avec la hache comme dit l'autre, mais cette guerre a été très très complexe. Cette guerre a été très complexe et cette complexité de la guerre a traversé tous les personnages. Et ces personnages-là, en tout cas dans ce roman, ce sont des vrais personas, c'est-à-dire des masques. Ils ne sont que les masques de ce qu'a été quelque chose, ce qu'a été une réalité bien plus dure, bien plus violente, etc. Je ne décris pas, comme tu le sais, pour l'avoir lu, je ne décris pas de scènes de torture. Ça ne m'intéresse pas. C'est la première chose que j'ai écrite quand je me suis, quand j'ai pensé que je pouvais écrire, quoi. C'était juste après octobre 88, j'ai écrit ce texte-là qui avait paru chez les Américains, qui s'appelait « Prière pour une panne d'électricité dans la cave des suppliciés ». Et inconsciemment, ça renvoyait à ce cas. ce que je suppose que mon père a vécu et des témoignages de tous ces jeunes qui nous venaient au comité contre la torture, c'était aussi cela. Donc la torture m'a intéressé comme violence. Elle ne m'a pas intéressé dans sa description, dans ce qui peut être sa morphologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, voilà. J'allais te proposer de nous lire quelque chose. De nous lire peut-être le début, non ? C'est-à-dire si je lise le début pour que je lise la fin et... Non, non, non. Non, je vais être rapide. C'est la fin de la visite au cimetière. Donc ce narrateur qui évidemment apprend le décès de cette femme qu'il a aimée va quelque temps après au retour d'un voyage en Afrique, je crois. Visiter sa tombe au cimetière. Donc il y a toute la visite. Je vous passe. Ça se passe au cimetière de Thiers. Et puis voilà. Ce ne sont pas des souvenirs mais des morceaux de temps désormais incrustés en moi dans mon corps comme des éclats d'obus. Se dit-il en franchissant les grilles du cimetière de Thiers. Les allées du cimetière étaient vides, silencieuses et seules parfois un vol ébouriffé de moineaux rappelaient la vie. À mesure qu'ils longeaient les longs ifs semblables à des ombres allongées, lui revenaient vos promenades au Père Lachaise et votre remarque pertinente quand vous lui aviez raconté que chez vous à Constantine le cimetière familial était dans la ferme, qu'enfant vous jouiez à cloche-pieds sur les tombes de vos ancêtres comme à la marèle, tandis qu'ici les morts sont éloignés des vivants comme en quarantaine. Il obliqua en essayant de suivre le plan que lui avait fait votre fille, prit un chemin pentu, buta sur un muret recouvert de lierre qui marquait le carré musulman comme une frontière. Quelques témoins funéraires brisés, laissés à l'abandon au milieu des fougères, dont il tenta de lire les inscriptions en arabe sur les morceaux de marbre. À mesure qu'il s'avançait, le quadrillage des sépultures devenait irrégulier, plus insigneux et tout à coup, sous un immense olivier d'une tombe élevée en contrebas, il devina. Une simple dalle de marbre portant pour seule inscription l'initiale suivie d'une citation « La mémoire est le plus beau lit d'amour. » Il se dit « Quelqu'un qui meurt et dont on n'a même plus une photo, c'est comme s'il n'avait jamais existé. » Je termine. Vous reposez désormais recouvert d'un marbre véné surmonté d'une cipe portant les lettres de Dieu votre éternité, je suppose, enfoui dans un linceuil noir au milieu d'un tertre de terre retourné de feuilles mortes entassées sans doute par le vent glacé. De ce jour d'automne, on vous a émumé dans une décomposition d'odeurs humides, un pourrissement végétal, livré ainsi au ver et aux chenilles rampantes ensevelies dans ce baron dans le monde, dans ce tombeau protégé d'un olivier, dispersant sur vous ces branches emmêlées argentées. Aucune date entre parenthèses, aucune trace du temps naître et mourir qui attesterait d'une vie. Simplement graver une lettre, une énigmatique initiale A, dans ce cimetière de Thiers que vous aviez choisi dans votre testament pour le type de mœurs. Un jardin de pierres ouvert au vent, au vivant. Ce qu'il faut dire, c'est que l'extrait que tu viens de lire fait partie du texte du narrateur. Voilà. Juste un petit mot, il y a des passages en italique, on n'a pas lu le livre, j'imagine qu'on va peut-être savoir à quoi ça correspond. Tu ne veux rien nous dire ? Je veux dire que tu sais très bien que la calligraphie correspond toujours à la voix. Et donc, il y a des textes qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça. C'est la technique habituelle. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? On va le lire. On va le lire, voilà. Très bien. Ah, t'es-tu pas un petit mot à dire ? J'aimerais bien. Ah, t'es-tu pas. Parce que tu es peut-être la plus concernée dedans ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Rien, tu verras. Entre, je vais le lire et je te dirai, mais pour moi, c'est très douloureux tout ça. Oui, je sais. Bon, merci. Merci pour votre attention. Merci, Nuno. Et voilà, il va... Nord-Dil va signer son livre là-haut. Puis on va prendre un petit peu ensemble tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501